OK, donc on est live. Bonjour tout le monde. On était justement en train de voir si le live fonctionnait. Donc oui, on est live. On a un invité spécial pour vous aujourd'hui dans le cercle des leaders d'équipe. On est super heureux de l'avoir. On va laisser tout le monde se connecter. Je vois qu'on a huit personnes, dix personnes qui sont avec nous. Juste nous mettre dans les commentaires live. Donc, mettez-nous un gros live en majuscule juste pour nous dire que vous êtes là. Puis, donc, je vais vous laisser le temps de vous connecter, de mettre live en majuscule. Juste nous dire, c'est toujours le fun de voir qui est là avec nous. Salut, Caroline, Fabienne, Carole, Valérie. Donc, c'est super que vous soyez là. Hélène est là, Pat Desnoyers, Louis Bouchard. Bonjour, Louis. Louis qui est un client à Daniel. Salut, Louis. Je fais plaisir que tu sois avec nous. J'espère que ça va bien, Patrice. Donc, c'est le fun. On a 15 personnes qui sont avec nous. Tranquillement, ça se connecte. C'est super. Écoutez, on est ici ce matin. On a quelqu'un de spécial pour vous. J'ai son livre. On a Benoît Chalifoux ce matin avec nous. Donc, Benoît, on est super heureux de l'avoir. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer Benoît Chalifoux à travers Patrice Ouellet, l'Académie de la productivité. Puis, depuis ce temps-là, ça fait à peu près un an qu'on se connaît, Benoît. En pleine pandémie. Pardon? En pleine pandémie. Exactement. En pleine pandémie. On a gardé contact. Puis, moi, ce que j'admire chez toi, Benoît, c'est ta drive, ton côté fonceur. Il n'y a jamais un défi trop grand pour toi. Puis, c'est ce que j'ai vraiment réalisé à travers le livre « Être à son meilleur ». Pour ceux qui te connaissent moins, je veux juste dire un petit peu, prendre quelques minutes pour t'introduire. Tu es conférencier international dans le domaine des soft skills. Les soft skills, le savoir-être, l'habileté relationnelle, pour ceux qui connaissent moins de termes. Auteur de ce livre-là, « Être à son meilleur », « L'incroyable pouvoir des habiletés relationnelles ». Tu conseilles aussi des chefs d'entreprise. Tu fais un peu de coaching pour développement professionnel, personnel. Donc, merci sincèrement d'être là, de prendre le temps avec nous. C'est super apprécié que tu sois là. Donc, merci, Benoît. Merci. Merci à vous. Merci de l'invitation. Bonjour au Cercle. Bonjour Fabienne, Louis et toute la gang. Je ne vous vois pas, mais je suis certain, Gabriel, que tu me déposeras les questions qui nous sont posées. J'adore quand il y a de l'engagement des participants. Donc, merci à tous d'être présents. Votre temps est précieux. Merci. Carole qui dit que ton livre est génial. Donc, déjà, on a une participante. Merci, Carole. Oui. Benoît, un concept qu'on se parlait justement avant le live, un concept que tu m'as introduit, c'est vraiment le concept de 1 plus 1 égale 11. Puis ça, ça m'a particulièrement parlé. Puis chez Oubou, ce concept-là, on appelle ça un meilleur moi plus un meilleur toi égale un meilleur nous. Si dans cette optique-là du meilleur toi, du meilleur moi, que ça donne un meilleur nous, si on prend l'optique d'une équipe, qu'est-ce que tu penses qui est le plus important pour être à son meilleur dans une équipe? La première chose, c'est une très bonne question. J'adore votre formule également. Moi, je crois sincèrement que c'est premièrement nous connaître comme personnes, quelque chose qu'on ne fait pas beaucoup, quelque chose que le quotidien nous freine à faire. Et c'est cette pandémie qui a révélé tant de choses qu'on avait mis de côté. Et c'est pourquoi il y a tant de carrières qui sont mises de côté pour en entamer une nouvelle. C'est pourquoi il y a tant de changements en ce moment. Parce que les gens se sont posés, pas parce qu'ils l'ont voulu, mais parce qu'ils ont été forcés de réfléchir sur eux, sur qui ils étaient. Et donc, ça a été un accélérateur de changements. Technologiques, certainement, mais aussi par rapport à notre personne, à qu'est-ce qu'on veut dans la vie. Retour vers la cellule familiale. Beaucoup de chefs d'entreprise me disent, plus jamais je vais voyager autant. J'étais un peu nerveux au début de la pandémie. Je me retrouvais avec ma femme à tous les soirs. Comment ça va se passer? Et au final, c'est comme la réinvention de leur mariage. Il y a plein d'exemples comme ça, mais je crois, pour en faire une réponse courte, que ça passe par la connaissance de soi très fine, en premier lieu. Et quand on se connaît et qu'on cherche le feedback à travers les gens qu'on a confiance autour de nous, qu'on sait qu'ils vont nous donner les quatre vérités, et qu'on a aussi cette connaissance de soi interne, qu'on fait ce travail-là également et qu'on rejoint les deux goûts, on est capable d'étirer, voire de sortir de notre zone de confort pour découvrir des zones cachées, des talents cachés, des opportunités cachées. Certainement, on va trébucher, mais on va être en connaissance de soi 4.0 et recueillir vraiment nos trésors, c'est-à-dire nos talents. Et quand on est capable d'y arriver, on va s'entourer de gens qui sont meilleurs que nous dans des domaines X, Y, Z, et c'est là où un plus un fait 11. Ce n'est pas quand je m'associe avec quelqu'un qui me ressemble, c'est quand je m'associe avec quelqu'un qui me complète. C'est pour ça que ma douce moitié, c'est la meilleure des partenaires que j'ai, parce qu'elle me complète, elle ne me ressemble pas du tout. Oui, on a des affinités, on a des valeurs communes, mais on est très différent. Elle m'apaise, elle est calme, alors que moi, je suis un extraverti, je suis plein d'énergie. Donc, c'est très important, ça. Donc, ce que j'entends dans ce que tu dis, Benoît, c'est quand on parvient à se connaître, connaître nos forces, connaître nos qualités comme joueurs d'équipe, ce que ça nous permet, c'est de bien s'entourer, de savoir demander de l'aide et d'aller compléter où on a des besoins d'aide. En fait, je trouve qu'on déconstruit notre égo et qu'on est capable de cette manière de dire, hey, j'ai besoin d'une personne à ce niveau-là parce que ce n'est vraiment pas ma force. Puis quand je draine mon énergie-là, je n'en ai plus pour où je suis à mon meilleur. Avoir cette capacité d'auto-dérision, d'humilité, de confiance en soi, parce que la confiance en soi, c'est ce qui nous permet de reconnaître ces choses-là également. Daniel avait un commentaire. Oui, ben, en fait, je voulais ramener ça un peu terrain, très, très simplement. Une chose qu'on fait faire souvent aux gens quand on travaille avec des équipes, c'est d'identifier trois mots qui représentent qui ils sont à leur meilleur. Puis je dis toujours aux autres aussi, c'est important de, un, faire l'exercice pour soi, connaître les trois mots qui nous ressemblent, et c'est important aussi de connaître ceux de nos collègues de travail. Pourquoi? Parce qu'on a une autre présomption qu'on fait, c'est que pour être à notre meilleur, on a besoin des autres. Pour nous, des fois, nous rappeler qu'on n'est pas à notre meilleur. Ça fait que ça m'a fait de faire ce lien-là, Benoît, avec ce que tu disais. Puis je pense que c'est vrai que c'est important. Puis ces trois mots-là, on devrait tous les avoir. C'est nos petites pépites d'or de qui on est. On devrait les avoir dans nos poches, puis s'en souvenir aussi. Super, bon point. Souvent, je dis, si vous voulez faire un exercice très banal, puis lancez-moi pas des tomates sur LinkedIn, ça marche pas bien, mais demandez à votre douce moitié, votre partenaire amoureux, de nommer trois grandes forces que vous avez, trois grands angles morts. Et faites-en autant de vous-même sur un papier sans vous parler. Vous allez trouver des fois des distordances, des différences. C'est de les rejoindre, c'est de s'appuyer sur des gens qu'on peut avoir confiance. Donc, tellement bien ce que tu viens d'amener. Je trouve qu'on travaille beaucoup sur nos forces, mais nos angles morts, je trouve qu'on les laisse de côté sans nécessairement s'appuyer sur quelque chose qui pourrait nous propulser à ce niveau-là. Absolument. C'est intéressant aussi que la question demande comment on peut être à notre meilleur dans une équipe, mais qu'en réalité, ça revient souvent à nous. Il faut se connaître. Oui, et il faut laisser notre égo de côté. Il y a beaucoup de gens que je côtoie qui n'ont pas l'audace de demander à quelqu'un, qui savent qu'il est meilleur, ne serait-ce que parce qu'ils ne veulent pas perdre la face ou qu'ils ne veulent pas montrer leur défaillance ou leur vulnérabilité. Mais c'est le geste le plus courageux de faire ça. Et au contraire, vous allez vous rapprocher de ces gens-là quand vous le faites. Ce week-end, j'étais, Benoît, j'ouvre une parenthèse, j'étais dans un week-end d'entrepreneurs, puis l'entraîneur qui est venu a posé une question qui a vraiment fait raisonner chez tout le monde. « Est-ce que ton égo est dans le chemin? » Puis moi, ça me parle beaucoup parce que je fais la réflexion largement, les décisions que je prends. Est-ce que j'alimente le personnage, la marionnette que je me suis bâtie depuis mon enfance? Je pense qu'en tant que joueur d'équipe, c'est bon d'avoir cette réflexion-là, toujours de dire « Mon égo est-tu dans le chemin, dans la décision que je prends? » Prenons du pouce là-dessus, Gabriel, si tu me permets. « Est-ce que vous êtes intéressant ou intéressé? » Grosse distinction. On a de l'égo, on veut se montrer intéressant. On en a un peu moins, on la met de côté, on se montre intéressé de manière sincère et on voit chez l'autre une fin d'opportunité de grandir et d'apprendre quelque chose de nouveau et de construire un vrai lien. Et c'est seulement sans cet égo qui nous ramène toujours au « je » ou au « moi ». Tu me parles de quelque chose, puis je ramène tout le temps ça là au lieu de me montrer intéressé, d'aller un peu plus loin chez toi. C'est important. Benoît, j'aimerais ça t'amener sur une histoire que tu racontes dans ton livre. C'est l'histoire de te rencontrer quelqu'un. Je ne me souviens plus exactement les détails, mais en tout cas, l'équipe a passé 400 jours sur un voilier isolé. Où je veux t'amener avec ça, c'est qu'actuellement, les équipes vivent beaucoup d'adversité avec la situation pandémique. Il y a beaucoup d'enjeux. Un peu similaire à cette équipe-là, on peut s'imaginer une équipe qui passe 400 jours ensemble. Il y a des gros défis à rester unis, connectés à travers ça. Chez Ubu, nous, on utilise beaucoup la notion de… On a quatre dimensions de leadership, mais on dit la posture de leader en avant, leader derrière. J'aimerais ça que tuélabores un peu sur ce qui fait qu'on est un bon capitaine dans le contexte de l'histoire, mais aussi ce qui fait qu'on est un bon coéquipier. Donc, il y a vraiment deux nuances. Si d'être un bon capitaine d'équipe, c'est d'être un bon leader en avant pour les gestionnaires qui nous écoutent, mais aussi qu'est-ce qui fait qu'on est un bon coéquipier. Peut-être que tu peux faire des liens avec l'histoire. Oui. D'ailleurs, moi, je partage toujours une histoire pour expliquer un propos, une information, une vulgarisation scientifique, parce qu'une information importante sans émotions est aussitôt oubliée, mon cher Gabriel. Alors, quand tu mets une storytelling, une émotion palpable, ça rappelle, ça rentre dans ton hippocampe, ça reste sur le long terme. C'est pour ça que c'est toujours important d'utiliser un storytelling. Donc, utilisons ce storytelling, Gabriel, pour aller un peu cheminer dans tes deux questions. Alors, l'histoire est géniale. Ils ont d'ailleurs créé un documentaire qui est très connu qui s'appelle « Le dernier continent ». Ils sont partis en voilier, toute une équipe des scientifiques, des matelots, des cuisiniers, des médecins, et mon cher ami Mariano Lopez, que je ne connaissais pas du tout. Il était juste dans la conférence, à la fin de la conférence, parce qu'on avait une passion commune, le soccer, il est venu me voir, et je me suis montré intéressé plutôt qu'intéressant. Et j'ai navigué pendant quatre heures, Gab, dans son histoire folle. Et j'ai appris au fil du temps qu'il y avait un papa qui était aussi un sans-abri en Argentine. Ça a été le cœur de mon chapitre sur l'empathie, d'ailleurs. Et il m'a expliqué ce passage des 400 jours avec un équipage d'une dizaine de personnes. Imagine-toi. Et lui, son rôle, c'était de s'assurer du climat sain au sein de ces dix coéquipiers, si je peux les appeler. Alors, la première chose, c'est qu'il faut comprendre son rôle. Ça, c'est super important. Savoir c'est quoi notre rôle, c'est quoi le rôle aujourd'hui et c'est quoi le rôle de demain qui pourrait se présenter à nous? Est-ce qu'on a proposé à nos coéquipiers un plan de carrière? Est-ce qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, autrement dit, un petit peu comme cette histoire, on savait qu'on s'en allait au sud de l'Argentine. Tout le monde savait où il s'en allait et tout le monde savait quel était le rôle. Il avait été communiqué. Un peu comme la raison d'être, je ne crois pas qu'on peut surcommuniquer ces deux éléments-là. Quel est ton rôle et où est-ce qu'on s'en va et pourquoi ce rôle va cheminer, va évoluer pendant qu'on va cheminer dans cette mission? C'est très important, on ne peut pas le surcommuniquer. La deuxième chose, c'est par rapport à ton rôle, comment tu peux jouer un rôle de leader et comment on peut ensemble faire un plus un, enfin onze, si on peut reprendre cette expression. Je pense qu'un truc qui est sous-estimé, c'est ces fameux rituels d'équipe. Ces fameux éléments qu'on répète encore et encore, qui deviennent presque des running gags ou qui deviennent presque un automatique, mais qu'on a envie d'y participer. Les happy hours, les jeunes, je ne sais trop quoi, mais eux avaient beaucoup de rituels d'équipe et ça faisait toute la différence. Il y avait une boule de disco qu'ils avaient amenée et à chaque vendredi, ils la sortaient. Il n'y avait pas, je veux dire, comment, ils étaient au milieu de nulle part. Ils avaient le hockey le dimanche matin. Même les gens qui n'ont jamais joué au hockey. L'Argentin qui était un biochimiste ou un médecin, je ne me rappelle plus exactement, il jouait au hockey. Donc, les rituels, à ne pas sous-estimer et avec la pandémie, je trouve que ça a pris une autre tournure. Aussi, investir dans des liens de connaissances entre chacun des membres. Vous savez, on n'embarque pas dans votre mission si vous êtes un leader. Je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs, il y a des gens qui sont en RH, il y a des directeurs, des gestionnaires qui nous écoutent et qui vont nous écouter. Les gens n'embarquent pas dans votre mission, dans votre message quand ils l'ont compris. C'est très important de comprendre. Ils embarquent souvent quand ils se sont sentis compris. C'est une grande subtilité, mais tellement importante à comprendre. Quand vous baissez, vous n'invitez pas cette personne à votre pentasse, mais plutôt vous descendez à leur niveau et vous les influencez de leur point de vue. Vous comprenez leur point de vue et vous êtes capable d'amener la mission commune parce que vous avez compris qu'est-ce qu'ils vivent au quotidien. Ça passe beaucoup par la connaissance professionnelle de c'est quoi son métier au quotidien et également personnel, parce que vous créez du lien. C'est la différence entre Gab, avoir communiqué avec toi il y a un an et avoir connecté avec toi. Parce que tu m'avais parlé d'Afrique, parce que tu m'avais parlé de sport, qui nous a amené à avoir appliqué ma curiosité et on s'est mis un autre Zoom qui en a amené un autre. Tu as été bienveillant, très gentil, généreux de ton temps. J'avais quelques soucis techniques, puis tu m'as aidé. Tout ça pour te dire qu'on a connecté et qu'on ne pourrait pas se voir pendant dix ans et que dans dix ans, on se voit de manière aléatoire et c'est comme si le temps s'était arrêté. Parce qu'on a créé une vraie connexion. Donc, ces connexions-là, ça prend une compétence très fine qui est très importante à développer. Soutenir au niveau social, favoriser le soutien social, c'est très important aussi, surtout dans une période comme celle qu'on vit. Les gestionnaires, par contre, souvent soutiennent beaucoup leurs équipes, mais il n'y a personne qui les soutient. Et ça, c'est un gros problème que je vois encore et encore des entrepreneurs. Je sais que vous avez une belle communauté d'entrepreneurs, de chefs d'entreprise, de cadres. Ces gens-là, le gros problème, c'est qu'ils soutiennent beaucoup de monde. Il n'y a personne qui les soutient. Et quand ils rentrent à la maison, ils gardent ça sur eux. C'est pourquoi vous croyez que les plus grands athlètes ont tous des entraîneurs? Tout le monde a des entraîneurs. Pourquoi au monde des affaires, c'est péjoratif d'avoir un coach, d'avoir un entraîneur? Ça devrait être la même chose. Tout le monde doit être soutenu par quelqu'un. C'est fondamental. Même un entraîneur doit être soutenu par un entraîneur. Donc, c'est quelques éléments qui me sont venus en tête très rapidement. Une autre chose que je veux vraiment amener, si je peux me permettre, je sais que c'est une longue réponse et je m'en excuse. Si je prends les lunettes à Daniel, je ne verrai rien. Et ce n'est pas vrai que je peux me mettre à la place de Daniel. Ce n'est pas vrai. L'empathie, on dit souvent, c'est se mettre à la place de l'autre. Non, c'est plutôt d'aller le rejoindre dans son espace. C'est un choix d'être empathique, si je peux dire. Et je ne pourrai jamais, jamais prétendre connaître la vision des choses de Daniel. C'est le fruit de son expérience, de ses bagages, de ses croyances. Et donc, moi, je pense qu'il faut vraiment éviter ces préjugés. Comprendre c'est quoi nos biens conscients qui façonnent qu'on prenne une décision X ou Y. Les comprendre, encore une fois, ça revient à la connaissance de soi. On va comprendre qu'on en a tous et que quand on cultive notre naïveté, eh bien, on est capable, justement, d'aller chercher à comprendre l'autre, de voir ça comme un défi, même si on ne partage pas les mêmes avis. De voir ça plutôt comme un défi. C'est super bon ce que tu as, Benoît. On a Fabienne dans le chat qui dit, j'adore les réponses longues. Donc, oui, Fabienne va être servi. Toujours bien servi par Benoît Chalifoux. Moi, Benoît, une chose que je retiens, dans ce que tu as dit, que j'ai jamais, en fait, j'apprends à travers cet échange-là, c'est la notion d'intéresser intéressant. Je trouve que c'est une façon très terre-à-terre de faire comprendre un gestionnaire. Dans ma posture, est-ce que j'essaie d'être intéressant ou plutôt j'essaie de m'intéresser aux autres qui sont autour de moi? C'est très, très fort. Puis, je voudrais renforcer aussi ta deuxième idée par rapport au rituel d'équipe. Moi, je crois beaucoup à ça. Puis, j'ai voyagé beaucoup. Puis, au Burkina, je vais souvent au Burkina Faso. Puis là-bas, à la compagnie minière, avant la pandémie, en tout cas, il y avait des rituels de sport, de jouer au hockey Cosum. On peut s'imaginer les Africains qui jouent au hockey Cosum. Ce n'est pas trop leur zone de confort. Et par contre, le lendemain, on joue au soccer. Alors là, les Québécois en arrachent un peu au soccer. Peut-être pas toi, mais la majorité. Mais tout ça, ça crée des liens d'équipe. Puis, ça fait des beaux moments. Surtout, si tu fais l'effort de faire un sport que tu connais plus, peu ou moins, je peux te dire que ça renforce le lien d'équipe fois mille. Quand on parle d'intéressé versus intéressant, moi, je trouve que connecter avec quelqu'un, c'est justement se montrer intéressé en valorisant ses expériences, ses connaissances, sa culture, d'où il vient, puis de passer d'un pourquoi macro à un pourquoi micro. Se montrer intéressant par la qualité de nos questions. Puis moi, ce qui me rejoint beaucoup, Benoît, dans ce que tu dis, c'est la notion de mettre son masque à oxygène avant de pouvoir aider les autres, de prendre soin. Tu sais, ton chapitre sur l'autodiscipline, l'automotivation, surtout si on parle à des capitaines d'équipe, des gens qui vont beaucoup être dans la générosité, d'en donner à leur équipe, qui sont toujours accessibles par courriel, tard le soir. Puis ces gens-là, il faut vraiment qu'on prenne les moments de ralentissement. Puis je pense que c'est crucial pour être un bon capitaine d'équipe. Le gros problème, Gabriel, c'est qu'il y en a beaucoup qui ont été extrêmement autodisciplinés dans leur travail. En fait, ils l'ont été trop. Ils ont multiplié les heures de travail. Ils étaient même des fois irritants parce qu'ils dormaient moins, parce qu'ils prenaient moins soin de leur santé physique et mentale. Si ça se trouve, pendant les heures du travail, ce n'était pas de l'eau, c'était de la vodka. Ils mangeaient à l'heure du dîner en même temps que taponnaient sur leur clavier. Ils ont perdu toute connexion avec leur bien-être physique et mentale. Et ça a été extrêmement corrosif et se l'est encore parce que c'est une accumulation qu'on est en train de ressentir en ce moment. Donc, l'autodiscipline, si on peut aborder ce sujet, ce n'est pas d'être plus rigoureux au travail, c'est de travailler plus intelligemment. D'ailleurs, la science démontre très bien que les gens qui sont les plus optimales performants, ce ne sont pas les gens qui travaillent le plus d'heures. Ce sont les gens qui sont les plus équilibrés et qui prennent soin de leur santé physique, mentale et évidemment qui travaillent d'une manière rigoureuse au travail dans des heures normales. Donc, autodiscipline, reconnecter avec qui vous êtes, vos marches, votre passion, votre yoga, votre sport, je ne sais pas c'est quoi, votre lecture quotidienne, reconnecter avec ça. Comment voulez-vous aimer quelqu'un d'autre? Comment voulez-vous être généré avec quelqu'un d'autre? Comment voulez-vous donner du temps aux autres si vous n'en donnez pas à vous-même? À un moment donné, ça finit par nous rattraper. J'aimerais t'apporter sur un autisme, Benoît. On s'est rejoint beaucoup par le sport, le voyage aussi. J'aimerais ça que tu nous partages le plus grand enseignement que le sport t'a amené. Vraiment du côté équipe. Écoutez, moi, j'ai eu une chance inestimable. On parlait d'Afrique, du continent africain. Je rappelle, c'est 54 pays. Souvent, on les met tous dans le même panier, alors que chaque pays a sa culture, sa saveur unique. Moi, j'ai eu la chance à 16 ans de vraiment sortir de ma zone de confort parce que ma mère m'inscrit dans la Ligue africaine de Montréal avec l'équipe du Sénégal. Vous imaginez, j'étais habitué de jouer avec des Québécois. Et ça a changé ma vie parce que, premièrement, j'ai découvert que le temps peut être flexible. Un match à 20 heures peut être un peu plus tard, puis ce n'est pas grave. Deuxièmement, pour une heure et demie par semaine, quand je jouais avec eux, j'étais la personne qui devait chercher à comprendre le dialecte du holof. J'étais la personne qui était un peu moins confortable. C'était très malaisant au départ. Eux, ils vivaient à tous les jours de leur existence depuis leur début d'études ici. Alors, ça m'a permis de chercher à comprendre l'autre, d'avoir un amour inconditionnel de l'autre. Et je me suis rendu compte que par les sports d'équipe, quand tu cherches à comprendre l'autre et que vous avez une mission commune, vos complémentarités, ce sont vos forces. Il y a le plombier de service dans une équipe sportive, celui qui ramasse tout, puis qui fait les efforts nécessaires que les autres talentueux, artistiques font moins, mais qui sont capables d'aller mettre un but dans la lucarne. Bref, tout le monde sait exactement où ils sont leurs forces. On sait que certains joueurs, s'ils dépensent trop d'énergie, ils ne seront pas assez talentueux pour mettre le but nécessaire au bon moment. On connaît tous nos astres. Et la culture, parce que dans certains sports, comme le soccer, la culture est vraiment une valeur commune qu'on doit accepter. Donc, c'est d'accepter l'autre comme il est, avec ses forces. Et moi, ça m'a permis d'être un meilleur joueur de soccer, un meilleur être humain. Mais dans n'importe quel sport, ça peut être plus homogène au hockey, beaucoup plus de Québécois, c'est normal. Quoi que ça change, tant mieux. Mais dans tout sport, ça nous permet de comprendre où est notre place, de l'apprendre pleinement, de s'assumer pleinement, puis d'être valorisé par un entraîneur qui nous gagne en confiance, qui nous identifie où on est à notre meilleur. Je vais vous donner un bel exemple, la Coupe du monde où la France a gagné dernièrement, il y a quatre ans. Il y a un joueur défenseur qui n'a pas joué une minute et c'était leur leader, leur leader de l'équipe. Il avait, le coach avait saisi où cette personne était à son meilleur, était un peu plus vieux que les autres, donc il n'était pas encore en jambes comme tous les autres, mais ça a été le leader par excellence de l'équipe. Juste pour vous dire, donc, ce n'est pas parce qu'on ne joue pas de manière physique qu'on n'a pas un rôle extrêmement important à jouer. C'est ce que j'ai appris du sport. D'ailleurs, je recommande à tous les gens en ressources humaines de piquer un peu plus la curiosité sur autre intérêt, sur le CV, pas le diplôme, pas… Allez voir ça, là. Ah, taekwondo au niveau pendant huit ans, joueuse de violoniste, je ne le sais pas, exploitez ça parce qu'il y a plein d'autodiscipline derrière ça, il y a plein d'automotivation derrière ça, il y a plein de bonnes attitudes derrière ça. Et donc, ça, c'est des endroits pour moi où je pique vraiment fort, je pose beaucoup de questions lorsque vient le moment d'embaucher quelqu'un, surtout des postes stratégiques, c'est l'attitude qui nous élève, tout le monde le sait. Donc, vraiment, c'est là où on peut aller distinguer les personnes qui ne seront pas réticentes au changement face aux personnes qui vont être très ouvertes à ces changements. En fait, c'est une manière d'être pour eux. Je pense que c'est intéressant ce que t'amène d'aller au-delà des compétences dans le CV, de regarder. Moi, j'ai eu la chance d'étudier aux États-Unis, Benoît, puis dans une université, c'est l'université Liberal Arts School qu'ils appellent là-bas, puis tu sais, il y avait des gens qui sortaient, moi, j'étudiais en neurosciences, mais ils sortaient puis ils en allaient travailler à Wall Street en finance. Puis, en fait, les gens engageaient cette université-là parce qu'ils savaient la rigueur, ils savaient qu'on avait fait un sport, puis tu sais, qu'il y avait, le savoir-être était là, le fait d'avoir été dans cette université-là qui était assez prestigieuse. Ça m'a toujours surpris parce qu'au Québec, on a comme cette mentalité-là que j'ai étudié dans telle chose, ben, j'ai acquis ce bagage de compétences-là, mais tu sais, on dit toujours qu'on engage... On engage par les compétences techniques et on licencie par les compétences humaines, malheureusement. Exactement. Donc, c'est peut-être d'aller chercher un petit peu plus. Mais je vais aller plus loin, là. Soyez excité lorsque vous avez un CV qui sort complètement du lot. Ne le mettez pas de côté. Ça veut beaucoup dire souvent créativité. Ça va déstabiliser vos équipes. Ça va les rendre probablement plus performantes. Certainement qu'il y aura une réticence, qu'il y aura un frein de départ, mais pour mieux vous propulser par la suite. Allez voir ces profils qu'on appelle atypiques, qui pour moi seront les profils normales du futur. On a une question pour toi, Benoît, dans le chat. Comment aborder la notion de motivation dans une équipe de travail? Donc, Carole qui nous demande ça. Carole, super bonne question, ma chère Carole. Première chose, je vais vous poser deux questions. On va vulgariser 100 ans de recherche en trois minutes. Ça ne sera pas compliqué. Croyez-vous que tout le monde est motivé? Croyez-vous que tout le monde est motivé dans la vie? La plupart des gens vont me dire non, alors que c'est oui la réponse. Ce n'est pas la vraie question. C'est par quoi ils sont motivés? La deuxième question que je vais vous poser, c'est est-ce que vous croyez qu'on peut motiver les gens? La plupart des gens vont me dire oui, mais c'est non. On peut créer un écosystème dans lequel les gens vont se motiver par eux-mêmes. C'est à vous de mettre les bons ingrédients dans cet écosystème. Alors, élucidons cette première question. Il y a de la motivation, mon cher Gabriel, positive et de la motivation négative. La positive, elle est connectée avec la raison d'être, le sens, pourquoi on fait ce qu'on fait. Et si on l'additionne avec quelque chose d'autre qui est optionnel, mais fortement recommandé, ma chère Carole, le plaisir. En ce moment, j'ai dit oui à cette entrevue. On est tous très occupés et je le fais avec bienveillance, sans problème, parce que c'est dans mon sens. Si un grain de sel est capté par Carole ou quelqu'un d'autre, je vais être très satisfait. Ma raison d'être, humaniser la collectivité dans laquelle je me trouve, peu importe où je me trouve, d'amener ce côté humain plus loin. C'est ma raison d'être. Et j'ai du plaisir, j'ai-tu l'air d'être ennuyé? Bien non, avec des gens super intéressants. Et je vous imagine au Facebook. Donc, plaisir et évidemment raison d'être qu'on ne peut pas surcommuniquer et qui est certainement évidente au statut de Daniel, chef de son entreprise. Mais peut-être moins s'il commence à avoir des employés et que les employés sont en train de faire du clérical. Il faut le recommuniquer, pourquoi c'est si important cette tâche. Ça n'a jamais été la tâche qui est importante, c'est le pourquoi. Et le surcommuniquer, utiliser une storytelling pour bien l'expliquer. Et de l'autre côté, malheureusement, on a de la motivation négative qui est connectée avec deux choses qu'on connaît tous. Évidemment, la récompense qui se traduit souvent par le chèque de paye ou par la note à l'université. Il y a des gens qui veulent la note, la note. Ils ne veulent pas savoir ce qu'ils ont appris, ce n'est pas grave. Donc, il faut savoir pourquoi. Donc, le chèque de paye, la note. Et c'est pour ça, Gabriel, qu'il y a beaucoup de gens que je côtoie après les avoir côtoyés sur le bar d'école, je leur disais, comment ça va, Matt? Comment vont tes affaires? Je travaille. Comment ça se passe? Bien, ça paye les chèques de paye. Ça paye les billes, excuse-moi. Bien, ça, ça veut dire que le vendredi, il sort le champagne puis le dimanche est rempli d'anxiété à l'idée de recommencer. Donc, quand tu mélanges récompenses, il y a un autre élément qui s'appelle l'égo. Il n'y a personne qui les écoute en maintenant, en ce moment, que c'est l'égo qui les a forcés à se tester. Ça, c'est quand je suis en reconférence en entreprise, en fait, tout le temps, à tous les semaines, j'en fais plusieurs. Et à chaque fois, il y a certainement une personne qui est là, pas parce qu'il a voulu. C'est là, la direction, il y a une conférence, je vais écouter Chalifou. Bien, je vais être payé pour écouter Chalifou parler. Et des fois, c'est l'égo de dire, bien là, si je n'y vais pas, les gens vont me voir que je ne suis pas là, donc je n'ai pas le choix d'y aller. Donc, quand on connaît que récompense est égo, l'aboutissant final, malheureusement, c'est des burn-out où on change d'emploi. Ça, c'est la première question, ma chère Carole. Et la deuxième, trois ingrédients fondamentaux, puis je vais juste prendre l'exemple d'enfant parce que c'est universel. Moi, j'ai des jeunes enfants de 3 et 6 ans. Tu me rassures, Daniel, peut-être que les cheveux repoussent quand les enfants grandissent, je ne le sais pas. J'en ai deux jeunes. On prend l'exemple pour vous partager, ma chère Carole, les trois besoins fondamentaux, la motivation. Vous mettez ça dans votre écosystème que vous gérez et ça change la donne. Ce n'est pas facile, je vous rassure. La première, c'est l'autonomie. Mais dans des cadres paramétrés, ce n'est pas la foire à la saucisse où on fait ce qu'on veut. Non, non, non. On donne l'autonomie dans des cadres stricts. Donc, c'est-à-dire de donner des choix. De quand quelqu'un vient vous voir, ma chère Carole, jamais donner la réponse. Plutôt poser des questions parce qu'après tout, c'est cette personne qui est prête avec ce problème. Très intéressant. Qu'est-ce que vous feriez, vous, avec votre expérience? Intéressant. Et vous jouez plutôt le rôle de coach. As-tu pensé à telle affaire? Pensez-y, reviens me voir, de prendre le temps. Je le sais que quand vous allez devoir aller chercher vos enfants et qu'il y a quelqu'un qui vous pose une question urgente, ça peut être tentant d'y donner la réponse. Mais vous n'aidez personne pendant ce temps-là. Appelez-moi pendant que je suis dans l'auto. On va régler ça. On va vous faire réfléchir. Je vous dis, donnez les choix. C'est pourquoi ma femme avait toutes les difficultés du monde à habiller ma fille, mon cher Gabrielle, cet hiver. Et moi, je n'avais aucune difficulté. Je faisais intuitivement quelque chose, je ne me rendais pas compte. J'arrivais à ma fille, Gabrielle, et je disais la chose suivante. Chérie, lequel tu veux, des pantalons, le rose ou le jaune? Ma femme, elle a réaccent. Évidemment, dans un cadre paramétrique, ce n'est pas une jupe et un pantalon. Elle faisait froid, c'était deux pantalons. Je veux juste imaginer un peu mon propos. Vous allez vous en rappeler, Carole, n'est-ce pas? Donnez des choix. Les gens, c'est viscéral. On aime quand on nous demande notre opinion. Autonomie. Le deuxième, mon cher Gabrielle, c'est l'affiliation à l'autre. On a besoin de sentir qu'il y a une connexion réelle. C'est pour ça que mon fils, qui parle toujours, qui a six ans, il doit retenir de son père, lorsqu'il me parle et que je ne l'écoute pas, Gabrielle, il me dit, Papa, regarde-moi dans les yeux. Il ne dit jamais, Papa, écoute-moi. On a besoin de cette connexion. C'est très clair. Et le troisième, c'est le besoin de compétence. C'est pour ça que les gens, même si ils sont super occupés, se connectent sur Facebook pour nous écouter aujourd'hui. C'est viscéral. Il y a besoin de compétence, de se sentir outillé pour répondre à la tâche qu'on nous demande. Un enfant tombe, Gabrielle, ma fille, Mia, elle tombait à peu près 2000 fois avant de réussir à marcher. Il y a deux raisons pourquoi. La première, c'est qu'elle a vu un parent inspirant qui marchait, un leader inspirant. Et souvent, on dit qu'on va entamer quelque chose de nouveau, pas parce qu'on l'a entendu, mais parce qu'on l'a vu. Stanford a sorti une recherche formidable là-dessus qui disait que 89 % des choses nouvelles qu'on va entreprendre dans notre vie, c'est parce qu'on le veut avec nos yeux avant de le faire, pas de l'entendre, le voir. C'est pour ça que quand vous expliquez des choses moindrement complexes, utilisez des images ou dessinez, les gens vont se l'accomplir plus facile. Mais surtout, la deuxième chose qui est en lien avec le besoin de compétence, c'est que l'enfant, lorsqu'il tombe, il a un ressenti qu'il progresse. Et c'est par ce ressenti de progression qui persiste et continue. Les trois besoins fondamentaux de la motivation sont les suivants. Vous mélangez ça à pleine dose et vous avez des équipes automotivées. Voilà, Gabriel. J'espère que Carole est satisfaite. Je pense que oui. Je n'ai pas eu de réponse, mais ta réponse, ça fait beaucoup de sens. Je veux rajouter un élément. Je peux-tu, Gabriel? Je veux rajouter un élément important. Quelque chose qui ne motive pas, mais malheureusement, quand il n'y a pas, on perd toute motivation. Je m'explique. La justice et l'équité. La justice et l'équité ne motivent pas. Mais s'il n'y en a pas, vous allez avoir des équipes démotivées. Par exemple, vous partez en voyage, vous deux. Si vous avez une équipe d'une centaine de personnes et qu'il aurait pu avoir quelqu'un d'autre qui pourrait se mériter de partir en voyage parce qu'il y a les qualités pour le faire, il faut gérer ça aussi. Il faut gérer les gens qui ne partiront pas pour montrer qu'il y a une justice, c'est une équité qui a eu un processus derrière cette décision et que ça y sera quelqu'un d'autre par la suite. C'est un exemple qui me vient en tête juste comme ça. Mais la justice et l'équité ne motivent pas. Mais s'il n'y en a pas, ça va créer des insatisfaits. Il y aura une perte de motivation chronique. Daniel, je trouve que ça revient quand même pas mal aux ententes de collaboration, aux règles, à l'alliance d'équipes qu'on se crée. Absolument. Surtout pour développer l'autonomie, justement, pour mettre ses limites puis savoir que connaître exactement le rôle et les responsabilités de chacun puis les ententes de collaboration puis les rencontres individuelles aussi, Gabriel, qu'on axe beaucoup sur l'aspect connexion, prendre le temps, laisser l'opérationnel de côté, prendre le temps de connecter, connaître son monde, connaître ses coéquipiers, connaître ses employés, mais pas juste les connaître dans ce qu'ils font, mais les connaître dans ce qu'ils sont, dans qu'est-ce qu'ils aiment, d'un point de vue personnel aussi. Donc, non, ça nous rejoint beaucoup. Merci de ces réponses très généreuses-là, Benoît. Benoît, je voudrais te demander, je sais, c'est dur de dire juste un, mais est-ce qu'il y a un livre en particulier qui t'a marqué? Un life-changing book, à part celui que tu as écrit, là? Ouais, non. J'en ai lits tellement. J'adore la lecture. Je trouve que ça forge notre imagination. C'est une très bonne question. Il y a une personne qui a vraiment changé ma perspective. C'est mon père, ça, c'est sûr. Il y a quelqu'un qui m'a influencé beaucoup par sa générosité, son altruisme, sa bienveillance, son côté très humain. Un livre en particulier, j'aurais envie de dire un livre que j'ai lu de Daniel Kahneman, Think Fast, Think Slow, parce que je trouve que c'est à la base de tout de comprendre comment notre cerveau fonctionne pour pouvoir comprendre quand on fait des erreurs sans d'inattention, sans s'en rendre compte. Je trouve que c'est l'essentiel. Quand nos émotions sont à notre plus haut, notre rationnel est à son plus bas. Et ça, on ne sait pas comment nos cerveaux fonctionnent. C'est dur. Donc, exactement, mon cher Gabriel, c'est une lecture formidable remplie de storytelling et je l'ai trouvé très agréable. Mais après, il y a des classiques comme Daniel Goldman qui nous aident à connaître le sujet. Moi, mon livre, ce que j'ai voulu prendre comme pari, Daniel, c'est que les livres américains sont super agréables à lire, mais ils sont toujours trop longs. L'histoire est trop longue pour rien. La vulgarisation scientifique est trop longue pour rien. Donc, j'ai voulu prendre le pari de prendre un storytelling percutant. C'est-à-dire, le lecteur allait passer de là à là. Et une vulgarisation qui ne permettait en aucun cas d'ennuyer le lecteur. Donc, j'ai un peu voulu répliquer la saveur américaine, mais en réduisant un peu la dose. Mais il y a beaucoup de livres, mais c'est des gens. Moi, je trouve que c'est les gens qu'on côtoie dans notre vie. Puis là, je peux t'en nommer encore et encore parce que j'essaie toujours de m'entourer de gens meilleurs que moi dans toutes sortes de sphères. Et j'entretiens le lien très bien, moi. Je nourris le lien. C'est important de nourrir le lien avec les gens qui vous épattent, qui vous inspirent. Benoît, je suis conscient du temps. Tu vas quitter. Un gros merci. Puis juste en finissant, où les gens peuvent te trouver, Benoît? Sur ton site web? Oui, bien sur LinkedIn. Sur LinkedIn, très facilement. Mon site web, il tape benoichalifou, il va se trouver. benoichalifou.com Oui, benoichalifou.com Tu as ton livre aussi. Gabriel, il est promoteur en tabarose du livre. Ben, en parlant de promotion, on pourrait finir là-dessus. Je sais que tu utilises, Benoît, notre jeu Team Talk. En tout cas, les cartes. Je suis curieux de savoir qu'est-ce que tu fais avec actuellement? Benoît, écoute, beaucoup de choses. Des fois, je joue à… Je le rends très ludique lorsque j'étais avec des membres de ma famille. Puis, à la place de jouer à des jeux qui m'emballent moins, j'aime le développement personnel. Donc, je sors les cartes, puis on joue avec. Je trouve ça super intéressant. Mais d'une manière plus professionnelle, je les utilise beaucoup lors de mes séances d'introduction en coaching exécutif. Et je me suis même programmé des séquences. Donc, j'ai mis des ordres. Et des fois, ça passe d'une couleur à l'autre. Mais on voit qu'il y a une séquence assez claire. On commence avec des questions soft pour gagner en confiance et rassurer, se montrer intéressé. Puis, à un moment donné, on est dans quelque chose d'un peu plus délicat et encore plus délicat. Et à la fin, on a un lien de confiance toujours plus intéressant. Et là, je prends plein de notes. Et souvent, ça me prend à peu près trois séances de passer à travers. Et je peux vous dire, ils sont très bien ficelés, les questions. Et je trouve que la séquence a été très réfléchie. On voit qu'il y a eu un travail de fond. Et on voit que ce n'est pas votre première version. Oui, c'est notre première version. Mais il y a eu plusieurs versions avant la première version. Oui, c'est ça. J'ai adoré, honnêtement. J'adore. Et je trouve que tout le monde devrait, en fait, avoir un paquet pour juste… Et ce que je recommande aux gens, moi, je ne suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les règles strictes. Donc, j'ai pris les cartes, je les ai lues et j'en ai fait un amalgame de choses qu'on peut faire. Ce que je veux dire, c'est que c'est très malléable. Oui, il y a un gabarit, il y avait un objectif, mais on peut aussi l'utiliser à toutes sortes d'autres égards. Il est très flexible. On peut prendre juste une carte et avoir un sujet de discussion là-dessus pendant quelques temps. Et c'est toutes des questions qui nous citent à la réflexion. Tu le sais mieux que moi, Daniel. Moi, je ne le fais pas depuis si longtemps. Mais le coaching, c'est avant tout de poser les bonnes questions et de faire réfléchir les gens. Moi, je ne crois pas beaucoup aux conseils. Je crois beaucoup aux bonnes questions, de faire réfléchir, de l'accompagner, de le nourrir de littérature scientifique qui va confirmer ou infirmer ce qui est en train de passer, de briser les croyances. Mais je pense que ça passe beaucoup par les bonnes questions et vous avez de sacrées bonnes questions. Merci, Benoît. Merci beaucoup, Benoît. On s'est vraiment entouré des bonnes personnes qui nous ont amenés là parce que ce n'est pas moi et Daniel qui auraient créé cet outil-là. C'est vraiment grâce à toute notre communauté. Je veux te dire merci, Benoît, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Je pense que les gens ont trouvé beaucoup de valeur, des commentaires que je vois, puis on a beaucoup de gens qui l'écoutent en différé aussi. On était une quinzaine, une vingtaine au max. Là, on est 13, mais il y a beaucoup de gens qui l'écoutent en différé. Donc, les gens qui l'écoutent en différé, vous pouvez écrire replay dans les commentaires juste pour montrer que vous l'avez écouté. Nice. Voilà, Benoît, encore une fois, merci d'avoir... Merci beaucoup. À très bientôt. Bon voyage. Je suis jaloux. J'ai hâte de retourner vers l'Afrique qui me passionne tant. Donc, bon voyage. Profitez-en et à très bientôt. Merci. On se laisse filer, Benoît. Bon week-end. Salut. Bon week-end, la gang. Bye-bye. Daniel? Oui? Peut-être juste finir le live. J'aimerais ça qu'on partage dans notre communauté ce qu'on s'apprête de faire. Absolument. Ben, en fait, dans un premier temps, moi, je quitte pour l'Europe. Je m'en vais rejoindre une amie et client pour quelques jours. Et ensuite, moi et Gabriel, on poursuit pour un mandat, une retraite avec une équipe au Burundi. Fait que pour ceux qui ne savent pas c'est où, vous pouvez regarder votre carte. Vous allez voir, c'est loin. C'est juste à côté du Rwanda. On s'en va travailler avec l'UNICEF. C'est la troisième fois, deuxième fois avec toute l'équipe du staff. On a, en 2019, on est allé là-bas faire une retraite. D'ailleurs, sur notre site Internet, je pense qu'on a une photo d'équipe avec eux. En 2020, ils ont gagné l'équipe de l'année auprès d'UNICEF mondial. Et cette année, en 2021, ils nous ont demandé d'y aller au mois de juillet. Notre R ne le permettait pas. Ils ont remis la retraite au mois d'octobre. Et nous voilà, on s'en va au Burundi faire une retraite, travailler avec l'équipe. Une centaine, 100, 110 personnes. Ça va être quelque chose d'intéressant. En temps de COVID encore, à l'extérieur, sous les grandes tentes. C'est toujours une expérience unique. Puis, c'est aussi super excitant de pouvoir faire ça avec toi, Yann. Oui, bien merci. Puis, pourquoi on fait ça? C'est quand même un pays, si vous regardez dans les pays les moins sécures à voyager, parce que le Burundi, c'est un pays qui est quand même instable au niveau politique. C'est un pays qui est quand même un petit peu militarisé. Ça fait qu'il y a quand même, on va dire qu'il y a un petit risque d'aller là. Mais on le fait vraiment parce que nous, c'est une expérience humaine. C'est une aventure. On part père-fils. On part aider une équipe. C'est pour le volet social redonné aussi. On trouve que la cause de l'UNICEF est une cause noble, une cause forte. Donc, c'est toujours trippant, ces voyages-là. C'est riche d'aventures. Puis, je vous invite aussi d'épisser votre vie avec des aventures humaines comme ça qui font que c'est ça qui nous rend vivants. À la fin, on a tous vécu des moments plus difficiles avec la pandémie, d'être tous à la maison. Essayez de trouver ces moments-là pour vous. Je pense que c'est ça qui nous fait vivre. Si on fait un lien, Gabriel, avec ce que Benoît nous disait, le lien que je ferais, c'est que pour nous, aller au Burundi, pour certains, ça pourrait ne pas avoir de sens. Mais justement, pour nous, je pense qu'il y a du sens. C'est en lien avec notre mission, celle de créer des expériences inoubliables pour les équipes. Puis, il y a du plaisir parce qu'on le fait ensemble. Puis, on aime tous les deux l'aventure et découvrir des nouvelles choses. Donc, ça fait du sens. On est clairement motivés. Puis, on n'est clairement pas dans notre zone de confort. Puis, en même temps, c'est là qu'il y a de l'apprentissage. Puis, c'est là qu'on continue de se développer pour être des meilleurs leaders. Donc, pour ceux qui sont encore là, on est à peu près une dizaine. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Pour ceux qui vont regarder en différé, merci d'être avec nous, de faire partie de la communauté du Cercle des leaders d'équipe. C'est super apprécié. Puis, on va être avec vous bientôt. Gabriel, est-ce que la semaine prochaine, tu fais un live? Je vais voir si on en fait un la semaine prochaine. Moi, je vais juste terminer. Si ça peut transférer, je veux juste vous montrer une photo. Une photo, c'est quelqu'un qui utilise le jeu de Limitalk qui m'a envoyé ça aujourd'hui. Puis, je voulais vous la partager parce que je trouve ça cool. C'est concret. C'est comme Benoît disait, c'est quelque chose, tu sais, en fait, cette photo-là, c'est quelqu'un qui a le jeu de Limitalk entre les mains, qui travaille dans un restaurant, donc une petite équipe. Puis, cette personne-là, littéralement, m'a dit, elle m'a dit que, d'abord, elle a vécu le jeu de Limitalk, elle dit, ça a changé sa vie, mais je vais le laisser au resto pour que les employés l'utilisent lors des temps morts. Ils adorent. Donc, c'est quand même cool qu'on voit que les employés du resto prennent des cartes, puis ils se partagent, puis créent des conversations, créent du lien ensemble. Je trouve ça magique que ça ait un impact comme ça dans les équipes puis d'amener plus de dialogue, c'est notre mission. Ça fait que, je trouve ça, je voulais vous partager ça. Super cool, Gab. Mais je vois qu'ils ont la version anglaise, il va falloir que tu leur procures la version française aussi. Oui, oui. Il y a eu Let's Talk. Elle a les deux versions. OK, OK. Alors, bon week-end tout le monde, bon vendredi, bon week-end. Prenez soin de vous autres et puis on se dit à la prochaine. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye bye, bon week-end.